Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous sommes sur Tour de France 2024. Alors, oui, je sais que ça fait longtemps sur les jeux, tout ça, tout ça, mais aujourd'hui on est reparti, on est de retour sur les jeux pour le test. Donc, Cyanide et Nacon, comme chaque année, on voyait le jeu en avant-première, donc normalement c'est une vidéo de 30 minutes, sans cut. Ok, c'est un peu chiant, mais écoutez, on va faire avec pour l'instant. On va essayer de bien se débrouiller, on va partir directement parce qu'on ne va pas perdre plus de temps. Donc, aujourd'hui, on est sur Tour de France 2024, comme je l'ai dit, pour une toute première sur le jeu. Comme vous voyez, au niveau des menus, pas trop de changements. On a toujours les courses, Tour de France, Dauphiné, Paris 10, Eurotour, Open Tour 3, Jules Provence et Brest Cup. Au niveau des classiques, Liège, Roubaix, Vanderen, Primavera, Lombardy et enfin des nouveaux champions du monde, comme par exemple avec Saint-Sébastien, qu'on verra peut-être un petit peu plus tard dans les courses. Donc, au niveau des nouveaux modes de jeu qu'il y a, vous l'avez vu passer, le mode Criterium, que j'ai essayé, que j'ai essayé avec mon poteau Alex. D'ailleurs, ça m'a remis à 0, ok. Que j'ai essayé, ça m'a remis mes équipes à 0 aussi. Ok, bon, pas très grave de toute façon. Mais voilà, en gros, c'est pour jouer un multi à plusieurs. Donc là, on ne le fera pas parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à jouer tout seul à 100 multidescentes et les courses qu'on avait déjà la dernière, qui était un petit peu la nouveauté de la dernière cette année. C'est le mode Criterium qui avait déjà été présenté en 2020 et qui n'avait pas fonctionné. Voilà, tout simplement, on ne va pas se le cacher. On a toujours l'éditeur avec les équipes et coureurs. Donc voilà, il y a des équipes à renommer comme la Soudal Quickstep, comme la TDT Unibet ou encore la Flanders-Baloise. Donc, pour le mode Pro Team aussi, du coup, on a les nouveautés qui font qu'on peut utiliser, cette fois-ci, des équipes réelles. Donc par exemple, si je me mets comme ça à peu près, plus ou moins, c'est-à-dire que quand j'arrive sur le jeu, par exemple, si je prends, si j'ai envie de jouer avec Groupama FDJ, eh bien, tac, je prends Groupama FDJ et je peux donc recruter les coureurs de la Groupama FDJ, tout simplement. On peut le voir ici, tac, 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 on peut prendre qui on veut et on est déjà à 15 coureurs. Donc voilà, et derrière, on peut jouer, nous, notre partie. A noter que pour l'instant, on ne peut prendre que des coureurs, là, de Groupama FDJ. Mais, donc, après une saison entière, on peut ensuite acheter d'autres coureurs, du coup, des autres équipes. Donc ça, c'est plutôt sympa, même si en première année, forcément, ce n'est pas possible. Au moins, ça reste un petit peu réaliste sur la première année. Mais par la suite, par exemple, je peux lancer une saison, je peux acheter Christophe Laporte. Est-ce que je peux l'acheter, tac ? Bon, je ne peux pas avoir plus de 15 coureurs, mais imaginons que, voilà, hasard de dingue, je vends Lely Martinez. Mais j'achète Christophe Laporte, voilà. Et puis derrière, tac, on peut aller au calendrier et on aura donc Christophe Laporte qui sera présent avec, par exemple, Mikel Landa. Donc ça, voilà, ça va permettre de pouvoir faire un petit peu des carrières, entre guillemets, en mode Pro Team. En mode Pro Leader, il me semble que c'est un peu dans le même sens. Je n'ai pas testé encore de Pro Leader, j'avais juste testé Pro Team pour vous faire voir. Voilà, mais voilà un petit peu sur ce mode Pro Team. Donc, pour les courses, aujourd'hui, on va se lancer, écoutez, on va faire un My Tour et on va se faire, comme vous vous en doutez, forcément, on va se faire un petit, une petite étape. Oula, on va se faire la petite étape 3-3. Forcément, c'est un peu la nouveauté avec les secteurs, pas pavés cette fois-ci, mais les secteurs, ah voilà, les secteurs, comment dire, les secteurs en chemin. Donc, c'est un petit peu ce qui change cette année. Et puis, voilà, au niveau des équipes, on va laisser, je pense qu'on va laisser comme ça, on va laisser les équipes de Tour de France. De toute façon, on ne va pas mettre d'autres équipes. Tac, tac, je vérifie que tout est bien, tout a l'air carré. Écoutez, équipe sélectionnée suivante. Et on va se prendre une petite équipe tranquillement. Qui c'est qu'on pourrait se prendre, tiens, pour les chemins, comme ça ? C'est vrai qu'une équipe, une petite EF, une petite EF avec Bétiol. Ça pourrait être pas mal, ça change un petit peu de voir Bétiol ici. Donc, écoutez, on va se prendre l'équipe EF Easy Post avec Bétiol. On va se modifier l'effectif, bien sûr, puisque des coureurs comme Richard Carapace n'en auront pas besoin. Après, on remarque, est-ce qu'il y a d'autres coureurs capables de faire mieux que du Carapace ? Peut-être prendre un Jonas Routch. Un Jonas Routch, un Wendou, ça peut être intéressant. On va surtout remplacer, par exemple, des coureurs comme Chavez. On peut peut-être se mettre Vandenberg. Cartier, on va l'enlever, on va mettre Jonas Routch. Et je pense que comme ça, on a une belle équipe. Carapace Hill, Bissegger, Costa Paules, Routch, Bétiol et Vandenberg. A noter que, ouais, Bétiol, ça va quand même être chaud. Ça va quand même être chaud, Bétiol. Mais, pourquoi pas ? Je vous dis pourquoi pas. Je n'ai pas la voix du commentateur. Est-ce que le son n'est pas super fort du jeu ? Le son du jeu a l'air hyper fort. On va gérer ça en direct, les gars. Comme ça, ça va moins vous casser les oreilles, je pense. Pourtant, le commentateur, je l'active. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Après, peut-être dans le montage, j'aurais peut-être réglé moi-même dans le montage le son du jeu. Mais bref, nous y sommes. TDF 24. Nous sommes avec Benidi. Alors, comme vous voyez, il y a quelques équipements pour l'instant, mais ils ne sont pas tous. Vous voyez qu'il y a quelques vélos. On a vu les serve-vélos, etc. Mais il y a très, très peu d'équipements qui sont présents pour l'instant dans le peloton. Donc, je ne sais pas si on aura plus ou pas au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Donc, écoutez, ça, on verra bien. De toute façon, on sait qu'au fur et à mesure, les autres années, c'était arrivé au fur et à mesure, etc. En tout cas, quand même, quel flow. Quel flow, la Bora en SP, c'est assez classe. Le Quintana est là. Le truc qu'il y en a, au Quintana est là. Et vous voyez que ça a attaqué. Ça a attaqué avec leader. Et moi, j'ai suivi avec Benidi. Je suis avec Benidi. Alors, je ne devais pas suivre avec Benidi. Après, il y en a mes touches, là. Après, il y en a mes touches, je crois. Bref. Bref, bref, bref. On va avancer tranquillement. On va mettre, écouter. On va voir. Bon, il n'y a pas de nouveauté dans les... Là-dedans. Bon, pour vous donner un petit peu de contexte, les gars. Moi, je suis en fin d'année de mes études. Je suis en fin de mes études. C'est pour ça que, dernièrement, vous ne me voyez pas nulle part. Je suis fin, fin de mes études. La semaine prochaine, j'ai tout fini. Le 10, j'ai tout fini. Donc, je vous avoue que là, je tourne la vidéo. Mais j'ai quand même hésité. Parce que là, j'ai pris un petit peu de temps où je devrais bosser. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, quand même. On va leur faire un petit plaisir, quand même. Et si, et si, et si. On se faisait une petite vidéo sur Tour de France. Je ne pense pas qu'il y en aura sur PCM avant la sortie du jeu officiel. Alors, j'essaierai. Mais rien de sûr et je ne vous promets rien. Mais voilà un petit peu pour vous donner un petit peu de contexte. Mon retour. Est-ce qu'un jour, je serai de retour sur YouTube et sur Twitch ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien dans les mois qui suivent. J'aimerais, mais tout dépendra du temps, à vrai dire, que je vais avoir pour ça. Et nous vous y voici. Dans ce premier chemin. Ok. Bon, niveau manette. C'est les vibrations. Ah, désolé, j'ai tué le micro. Ah, désolé, j'ai tué le micro, les gars. Désolé, je vous ai tué les oreilles. C'est les vibrations constantes. Bon, écoutez. Sympathique. Et les vibrations. Et puis après, voilà, on va brasser des chemins. Comme un peu, on avait en haut de... C'est quel col, déjà ? Où il y a des... Je ne sais plus. Non, ce n'est pas Péragut. C'est... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Bref, je n'aurai pas le nom du col. On en a des chemins. C'est un peu dans le même style. Tac, tac, tac. Il y a un GPM qui arrive d'ici quelques instants. De toute façon, il ne sert pas à grand-chose. Mais voilà un petit peu. Je vous ai fait un petit peu de contexte. Je rate beaucoup à gauche. Il y a le Dauphiné qui tourne en même temps. La première étape. Du coup, voilà un petit peu pour tout ce contexte-là. Et puis, écoutez, nous, tranquillement, on va continuer d'avancer dans la course. On va continuer d'avancer dans la course. De toute façon, il ne va pas se passer grand-chose. Côte des bergères ici. Avec Vlasov qui passe en tête. On n'a même pas vu. Mais ouais, un gros, gros groupe à l'avant. C'est Rui Costa qui est... Tac, tac, tac. Là, on va lui dire que c'est le leader de l'étape. On va dire que c'est le leader de l'étape. Comme ça, Rui Costa va protéger mon petit Betiole. Et on sera tranquille. Niveau vidéo, qu'est-ce qui va arriver ? Malheureusement, cette année, malheureusement, pas de vlog sur le Tour de France cette année. Puisque je ne serai pas présent. J'y travaillerai dessus, mais de chez moi. Sur le Tour de France. Mais du coup, potentiellement, si j'ai du temps, est-ce qu'on ne ferait pas un petit Tour de France comme à l'ancienne ? Une étape par jour. Ce qui était plutôt sympa quand on faisait ça à l'époque. Donc je me dis, why not ? Why not, why not ? A voir. Est-ce que j'aurai la motive ou pas de tenir pendant 3 semaines un Tour de France sur TDF ? Mais je me dis, pourquoi pas. N'hésitez pas, si vous avez voulu en commentaire, de me donner des petites équipes, etc. Des petits concepts à faire sur ce jeu. Mais du coup, voilà. Il y aura peut-être un vlog sur les Championnats de France. Puisque j'y serai au Championnats de France. Mais après, sur... Ouh là, il y a un gros... Ça va exploser un peloton. Après, sur le Tour de France, il n'y aura pas de vlog, malheureusement, pour moi. Et malheureusement, pour vous, peut-être aussi. Puisque peut-être qu'il y en avait qui avait suivi ça la dernière et qui avait kiffé. En tout cas, je sais que les retours auraient été très 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 positifs sur ces vlogs. Écoutez, je vous en remercie. Chaleureusement, encore un petit chemin. On les passe tranquillement. Puisqu'au final, il ne se passe pas grand-chose. Le peloton derrière, c'est assez groupé. 160 km de l'arrivée encore. Non, 160 hommes à 70 km de l'arrivée. Je me perds. Et là, par contre, on va arriver bientôt dans les derniers chemins. On va arriver dans les derniers chemins. Dès qu'on va arriver sur le 8e chemin, on va commencer à prendre la course en main. Tac, et on y est, on y est, on y est. On va se mettre sur Alberto, Betiol. Alors, par contre, je pense que je n'ai pas fait le très bon choix de prendre Betiol. Je pense que niveau choix, il y avait bien mieux de Betiol. Parce que Betiol, je pensais qu'il avait des meilleures stats que ça. Et en plus, il y a du vent. Ok, et en plus, il y a des bordures. Mathieu Van Derpoole avec son maillot. Malheureusement, toujours pas sous licence, ce maillot de champion du monde. Malheureusement pour nous. Pourtant, Dieu sait qu'il a du flow, ce maillot-là. Et il manque quand même une petite licence. Au moment, il y a un maillot de champion de rap, ça, c'est pas mal. On voit les Decathlon AG2R ici, sans leurs vélos Van Derpoole, malheureusement. On a les vélos Trek ici. Est-ce qu'ils sont là, les vélos Trek ? Je pense qu'ils sont là, ils sont là. Les canyons sont là, les magnifiques canyons sont là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de casques. Nous, on a juste les casques, on a juste l'époque. On n'a pas les vélos, malheureusement. On va se protéger un petit peu, là, parce qu'on n'est pas assez protégé. Mais l'échappé, à 55 km de l'arrivée, l'échappé peut largement aller au pont encore. L'échappé peut largement se jouer la victoire actuellement. C'est dommage qu'on a fait sortir Benili, qui est complètement cuit. Christophe Laporte est bien présent ici. Yaspère Philippe Seine, on voit que ça explose un petit peu. Et ça casse. Ça casse, ça casse au milieu du peloton. Ça s'est regroupé directement, mais attention. Des cassures qui se créent, là. On va essayer de se mettre un petit peu dans les roues. Ça va grimper de nouveau. Là, on est à l'arrêt. On est à l'arrêt. Vant de face, chemin de terre. Il faut voir comment on est à l'arrêt. Mais là, 3.30, pour moi, l'échappé peut largement aller au bout. L'échappé peut largement aller au bout aujourd'hui. Passer de côté complètement d'un coup. Passer de côté, là. Hop, on a 13 km heure seulement. C'est la fin du secteur. Ce chemin de petit frein. Et est-ce qu'on ne passerait pas sur Benili, franchement ? Est-ce qu'on ne passerait pas sur Benili ? Est-ce qu'on n'irait pas se taper devant avec les leaders, avec Benili, pour aller chercher ? Ah, mais Philipsen est sorti. Je n'ai même pas vu que Philipsen était parti en contre. Philipsen est sorti avec Ethan Vernon. Est-ce qu'on ne partirait pas avec Benili pour aller chercher ? Pourquoi pas une victoire ? Écoutez, il y a qui ? Il y a Tratnik qui va être chaud ? Après, c'est des grimpeurs. Donc, les grimpeurs, ils ne seront pas au top du top. Après, vous me direz, on n'est pas au top du top non plus, nous. Mais bon, why not ? Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Tour de France 2024. Même si je pense que je connais déjà un petit peu vos commentaires à l'avance. On le sait, on l'attend tous. La nouveauté qu'on l'attend tous, c'est la refonte du moteur graphique. Qui, pour l'instant, n'est pas présente. On espère qu'elle arrivera un jour, forcément. Mais ça paraît de plus en plus compliqué de la voir apparaître. Parce que chaque année, on me dit, ouais, on va y penser, on va y penser. Après, je me dis que les nouveautés sont tellement faibles sur le jeu cette année, sans vouloir manquer de respect, que peut-être qu'il nous prépare pour l'année prochaine quelque chose de grand. Mais ça, ce que ce ne serait pas dans mes rêves, c'est fort possible que ce soit que dans mes rêves, ce genre de scénario. Et Vlasov qui accélère. Est-ce qu'il attaque ? C'est une attaque d'Alexander Vlasov, là. Buitrago qui suit, Yann Tratnik qui va. Alexander Vlasov qui accélère, un complet, là. Et derrière, un Bétiol, on va lui dire de suivre les attaques. On va lui dire de suivre les attaques, s'il y en a. Alors, je crois, pourquoi je n'ai aucun son ? Je n'ai pas de son de... On va suivre l'attaque et tout. Alors ça, c'est un bug que je crois que j'avais déjà. Parce que je crois qu'en fait, le son se met sur deux canaux différents. Alors ça, c'est un peu problématique. Mais espérons que ce ne soit pas ça. Mais c'est possible que ce soit ça. Et Taddy Pogacar qui est sorti derrière. Taddy Pogacar qui est attaqué. Henrik Mas derrière qui est lâché, lui, à son tour dans le groupe de tête. Il avait roulé seulement pour Nairo Quintana. Philippe Sen qui sort avec... Non, Pogacar qui sort avec Vernon et Philippe Sen derrière qui va rentrer sur ce groupe-là. Ils ne sont plus que trois. Enfin, ils ne sont plus que trois. Ils sont trois du moins en tête puisqu'ils n'ont jamais été plus que deux. Ni trois. Et c'est vrai qu'avec ma cam, vous ne voyez pas la vitesse là. Je vais vous oublier ce détail. Mais pas de changement. Voilà, pas de changement, je tenais à vous le dire. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Mais il n'y a pas eu de changement du tout là. Là, il n'y a eu aucun changement au niveau des interfaces et au niveau du Ravito et tout. Donc voilà, on va attaquer de nouveau dans un nouveau chemin. 26 km de l'arrivée. C'est Pogacar qui a lâché Vernon et Philippe Sen. Il n'y a pas tout seul. Tadé Pogacar qui part tout seul. Et quoique, Tadé Vernon est revenu. Est-ce qu'il les attend ? Peut-être qu'il les attend à trois. C'est mieux que tout seul. Plus que quatre. On est dans le secteur Nuyant 4. Chemin des verrières. 1500 mètres ici. Et pour l'instant, écoutez, on est toujours bien avec Benili. On est toujours bien avec Benili. 239 sur Tadé Pogacar. Franchement, je ne vois pas un monde où l'échappé ne va pas au bout. C'est-à-dire que nous sommes encore dix. Donc pour moi, là, l'échappé... Alors, on a vu les bottes de foin, c'est mort. En vrai, c'est bien fait. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, ça. Devant, on a la voiture Skoda. Elle est toujours présente. Dommage, il manque quand même des petites voitures directeurs sportifs. Et des petites motos. Il manque quand même des petites voitures directeurs sportifs et des petites motos. pour ajouter un peu plus de... l'impression d'être dedans. D'être pression dans le vrai peloton, là. Je regarde un petit peu tous les équipements et tout qu'il y a. Ok, 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 ok. On guette un petit peu, on guette un petit peu, forcément. Parce que là, c'est le troisième chemin directement. Non, non, on n'est pas encore au 3. Ah, si, j'arrête. Le troisième chemin, un chemin de dote. Écoutez, on va en profiter. Benili qui décide d'attaquer directement. À l'attaque de Benili. Ah, et derrière, le problème, c'est que tout le monde est regroupé. Et personne n'a envie d'attaquer. Ah, si personne ne vient avec moi, je vais devoir attendre. Si personne ne vient avec moi, je vais devoir attendre. Je pensais qu'on allait partir à plusieurs. Mais non, et derrière... Oh là là, derrière, c'est attaqué. Et Bétiol. Bétiol, Bétiol, Bétiol. J'ai le bleu directement. Il est sorti, là, avec Mathieu Van Der Poel, avec Alexei Lutschenko. Ils vont revenir sur le groupe Philipsen et pas loin du groupe Pogacar, derrière. Il fait une belle, belle course, notre ami Bétiol, là. Il fait une belle, belle course, notre ami Bétiol, là. On a plusieurs courants. On a Carapace, ici. On a Hugh Cartier, dans celui-ci. On est obligés d'attendre. On est obligés d'attendre. Malheureusement, on a fait sauter Vlasov. C'est la seule personne qui a explosé, là. Et nous voici de retour sur Jasper Philipsen. Nous voici de retour sur Jasper Philipsen, derrière. On joue sur les deux tableaux, là. On joue sur les deux tableaux. Donc, qui va s'imposer ? Quel groupe ? Quel groupe ? Est-ce que ce sera notre groupe ? Est-ce que ce sera le groupe de Mathieu Van Der Poel, avec Alberto Bétiol ? Oh, Van Der Poel qui est attaqué. Oh, Van Der Poel qui est attaqué, semble-t-il. Il a attaqué tout le monde. Et nous, on va dire à Bétiol de rester dans les roues, hein. En vrai, s'il reste dans le groupe Péderson, c'est pas mal. Allez. Avant-dernier chemin. Chemin de Motta, là. On est à 17 km de l'arrivée. Voilà, là. Van Der Poel qui est en train de faire une remontée extraordinaire sur Tadej Pogacar, là. Et nous, on est toujours Alberto Bétiol dans le groupe de contre. Richard Carapace, également, est dans le groupe. Eh, Carapace, la course qu'il fait. Monsieur Richard Carapace. On va le mettre à suivre les attaques, Carapace, en vrai. On va le mettre de suivre les attaques, parce qu'il va sûrement y en avoir d'autres, des attaques. Il est en groupe Philippsen. Il va revenir sur le groupe Alberto Bétiol. C'est très solide, très, très solide. Et là, ça va très vite. Buitrago qui craque à son tour. On risque de perdre peut-être d'autres cours dans ce secteur, là. Et là, c'est Quintana qui a mis un gros, gros tempo. Allez, ça pouvait se relever. Ça serait parfait pour nous. Caruso qui met un gros tempo à son tour. Ah, relou les tutos, là. Hop, allez. D'ailleurs, Quintana, tout le monde se relève. Ça, c'est parfait pour nous. Pile poil, quand on prend notre habito, c'est bon. Sans que le groupe Van Der Poel est toujours à 2-20. Et le groupe Van Der Poel a été repris par Carapace, au passage. Ah, là, là, mais Richard Carapace, la course de fou. La course de fou de monsieur Richard Carapace. Seul favori du classement général avec Tadej Pogacar. Mais le problème pour eux, c'est que la victoire, elle se joue devant. La victoire, elle se joue largement devant. Donc Asamiton, Yann Tratnik qui accélère. Attaque de Yann Tratnik ici pour la Visma Lisebike. À chaque fois, j'ai envie de dire Jumbo. J'ai envie de dire Jumbo, mais non, c'est bien Visma Lisebike cette fois-ci. Allez, Quintana est là également. Rudy Mollard, Guillaume Martin, c'est un groupe de 8 qui viendra se jouer la victoire sûrement. Damiano Caruso qui accélère, suivi par Jay Hindley. On va laisser faire un petit peu les autres. Lucas Samiton qui va y aller. Yann Tratnik, Rudy Mollard. Oh, attention, ça sort devant. Ils sont sortis à 2. Jay Hindley et Damiano Caruso, ça sort. On ne va peut-être pas les revoir. Moi, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Je ne suis pas assez solide pour rouler sur eux. Allez-y, roulez les gars. Mais moi, je ne suis pas assez bon. Et c'est Guillaume Martin. C'est Guillaume Martin derrière. Et voilà, mais regardez Richard Carapace derrière. Qui suit sans problème le groupe Vanderpool-Vlasov-Pogacar. Surtout Vanderpool-Pogacar, puisque Vlasov, il était dans l'échappée matinal ce matin. Ils sont juste là. Ils sont juste là, Hindley Caruso. Ça va être dur d'aller les chercher. Ça va être dur d'aller les chercher. Presque impossible même, je pense. On pourrait tenter de faire l'effort tout seul. Il a attaqué Hindley devant. Hindley attaqué devant. Et nous, ça nous suit. Aïe, terrible. Terrible là. Hindley qui part très très bien pour aller chercher une victoire d'étape. Et au final, cette course, je ne pensais pas qu'elle conviendrait autant au leader du général. Je ne pensais pas qu'elle conviendrait autant au favori pour le classement général. Je suis cuit. Je suis cuit avec Benelli. On est cuit complet. Et devant Caruso qui va se rejoindre par Ian Tratnik. Et nous, on va rester en compte malheureusement. Avec Benelli. Et derrière, notre bon vieux Richard Carrapas qui s'en sort comme il peut. Ils sont à plus de 2 minutes de nous. Ils sont encore à 2 minutes de nous. Et 2 minutes 30 de la groupe de tête. Du groupe de tête du moins. Composé uniquement de Jay Hindley. Tout simplement. C'est le plus fort Jay Hindley aujourd'hui. Largement. Allez Lucas Hamilton. Guillaume Martin et Rudy Mollard qui complètent ce groupe de contre. On pourrait peut-être revenir sur Tratnik et sur Caruso si on s'entend bien. Malheureusement, ce n'est pas moi qui vais rouler puisque je suis complètement cuit. Hamilton, il a envie d'y aller. Hamilton, il a envie de rouler. Ça se voit. Il reste 6 km ici. On reste dans la route de Nairo Quintana pour l'instant. Et Carapas, écoutez Carapas, 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 Carapas. On va le laisser en suivre les attaques pour l'instant. On va le laisser en suivre les attaques de toute façon. Aucun intérêt de le mettre plus haut. On va passer sous l'arche annonçant les 5 derniers kilomètres. Pendant que devant Jay Hindley, on va aller s'imposer. Elle fait beaucoup de dégâts en tout cas cette course. Carapas qui va chercher Van Der Poel. Ça c'est des images qu'on aime voir. Richard Carapas qui va chercher Mathieu Van Der Poel. C'est quand même assez exceptionnel. Le suivi par Partané, Pogacar, Buitrago, Calé, Pedersen, Bennett, Laporte, Katowski, Parguil, Mathieu. C'est les groupes qui ont réussi à suivre. Blassov était avec nous dès le départ. On s'en souvient. Et Jay Hindley qui creuse. On a 10 secondes. Toujours du coup de Tarati, Caruso. Ça va être chaud d'aller chercher. On est de retour à 3. Comme au départ. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je ne pense pas qu'on revienne sur les deux devants. Je ne pense pas qu'on revienne sur les deux devants pour le podium. Comme si ça serait plutôt pas mal. Mais là, on est cuit. On est cuit, on est cuit, on est cuit. On va essayer de mettre un dernier relais. Pour tenter de combler un petit peu cet écart. On va tenter même de détacher les couarts avec nous. Je crois que ça n'a pas fonctionné. Alors ça n'a pas fonctionné. On va tenter une tactique un petit peu qui change. Malheureusement. Et on passe devant. Ici. Dernier virage. Avant l'arrivée. Et nous sommes dans la dernière ligne droite. Le dernier kilomètre. Pendant que devant. Jane Lee. Va aller s'imposer à nous. Malheureusement compliqué. On va venir chercher un top 10 avec Benelli. Et ce sera seulement une huitième place. Ouais. Ce sera une huitième place. Quand on arrive à passer Rudy Mollard. Et on va venir chercher la septième. On va venir chercher la septième. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. J'ai envie de dire. Et on va passer sur notre bon vieux Richard Carapace. On va passer sur notre bon vieux Richard Carapace. Qui est toujours avec Mathieu Van Der Poel. Et t'as des Pogacar. Et ça va revenir derrière. Ça peut potentiellement revenir avec le groupe Matt Spedersen. Il y a une place dans le top 10 avec cherché. Mais ça va être très compliqué au sprint face à Pogacar. Et Van Der Poel. Oh oui Van Der Poel. L'accélération. L'accélération de Mathieu Van Der Poel. Toujours aussi folle. Même Boutrago va sûrement finir devant nous. Eh non on va quand même finir devant Boutrago. Et on va venir chercher une petite onzième place. Avec Richard Carapace derrière. Il va écouter. Cette étape des chemins. Promis. 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 J'ai hâte qu'on y soit dans la vraie vie. Puisque ça va quand même être exceptionnel. Si ça explose comme ça. Après ça fait forcément penser à Strader Bianchi. Et Strader Bianchi dit que des gros noms au palmarès. Des Pogacar et compagnie. Forcément on sait qu'il n'y a que des machines qui remportent cette étape. Allez on va quitter. On va aller au résultat directement. On n'a pas de podium. Maintenant on n'a pas de podium. Puisqu'on n'a personne sur le podium. Donc on ne verra pas les podiums. Même si je pense. Eh si on a les podiums. C'est vrai qu'on les voit tous. Bon. On va écouter. Pas de grand changement. Pas de grand changement. Là-dessus. Jane Hidley qui remporte l'étape. Toujours les mêmes OTS. Depuis 2012. Hidley, Tratnik, Caruso. C'est le podium ici. Guillaume Martin va compléter. Et Hamilton va compléter le top 5. Nous on fait 7ème. Puis 11ème. Et puis on voit que ça a fait des dégâts. On voit que ça a fait de gros dégâts. Y'a Evan Poole qui a pris tarif. Qui a pris près de 2 minutes. Sur Taddy Pogacar. Si on a vraiment ça dans la vraie vie. Ce serait quand même exceptionnel. Bon. Eh bien écoutez. Je pense qu'on a fait le tour. Sur cette découverte un petit peu. De Tour de France. On va essayer de se motiver un petit peu les gars. Et pourquoi pas se lancer une carrière. En Pro Team. Pourquoi pas. Pourquoi pas se lancer une carrière. En Pro Team. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez voir des trucs. Dites-moi vos avis sur les jeux. Dites-moi tout dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes encore présent. Parce que je pense que à mon avis la vidéo va faire 12 vues. Vu mon activité sur Youtube. Et les 12 seront déjà parties. Mais bref. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo normalement. PCM. Si tu le veux. Et puis voilà. Je vous dis. Portez-vous bien. Ciao.